... Le CHU de Rouen a accueilli le 19 novembre 8 personnes en situation de handicap dans le cadre de l'opération européenne Diodé. L'objectif, leur faire découvrir un métier avec un professionnel volontaire avec qui elles formeront un duo le temps d'une journée. Voilà, tu as plus de clarté, parce qu'en fait, tu as recommandé avec un personnage tout en blanc. En fait, il pose un problème. C'est ainsi que Thomas est initié au graphisme, Silia à la restauration, Lorenzo à la téléphonie ou encore Isabelle à l'audiovisuel. Donc voilà, pour toute interview, on met un micro-cravate. Est-ce que c'est possible de le passer en dessous de votre cul, s'il vous plaît ? La journée du Diodé, elle est très intéressante parce que justement, on suit un professionnel. Elle permet d'intégrer une personne en situation de handicap sans avoir la vision du handicap, puisque c'est un partage en premier de son travail. C'est une journée qu'il faut continuer et qu'il faut peut-être aussi envisager sur d'autres formes. Rappelons que le CHU de Rouen mène une politique handicap d'envergure vis-à-vis de ses personnels en restriction d'aptitude et des patients en situation de handicap. Pour en savoir plus, retrouvez notre reportage sur notre chaîne YouTube rubrique Handicap. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !